Yo tout le monde, c'est DrSK, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors oui, ça fait longtemps, désolé pour mon absence, mais aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le mode Kylion 0.8.11.1. C'est parti ! Avant de continuer la vidéo, je vous invite à rejoindre mon Discord, qui sera en description, le dernier lien. Donc pour avoir accès au reste des salons, simplement, vous devez lire les règles et les accepter en cliquant sur la réaction juste ici. Dans Annonces, vous aurez accès aux dernières nouvelles, vacs de ban, etc. Vous avez les giveaway, les lobbies. Alors pour avoir un compte lobby, vous pouvez aller sur le site juste ici, qui est aussi dans la description. Donc vous pouvez payer par Paypal ou carte bancaire directement sur le site, ou Amazon Gift Card ou PaySafe Card en OMP à moi-même. Donc là, on se retrouve sur le site. Donc vous avez différents packs, le pack Tiny à 5€ par exemple, avec 200 millions de dollars, niveau 150, armes et vêtements débloqués. Donc vous faites Purchase, Paypal Instant, puis vous avez ça. Alors un vrai email bien sûr, parce que simplement vous allez recevoir la facture sur Steam Mail. Ici, vous devez tout simplement mettre votre identifiant si vous êtes chez Steam, ou votre email si vous êtes chez Rockstar ou Epic Games. Ici, tout simplement le mot de passe de votre compte, le launcher, donc si vous êtes chez Rockstar, Steam ou Epic, et votre pseudo Discord, pour vous contacter si on a fini avec le lobby ou d'autres choses. Une fois que vous avez rempli vos informations, vous faites la petite flèche juste ici. Et dès que vous arrivez là, vous cliquez sur le logo Paypal. Donc vous mettez votre email et votre mot de passe Paypal, puis vous faites connexion si vous voulez payer avec Paypal. Et si vous voulez payer par carte, vous cliquez simplement ici sur Payez par carte bancaire. Vous arriverez juste ici, vous mettez vos informations. Et en bas, donc là vous mettez une vraie email, et ici vous faites Non merci. Alors bien sûr, c'est que des lobbies PC. Et si vous avez des questions, adressez-vous uniquement à ceux qui ont le rôle vendeur lobby. Dans Preuve Lobby, c'est pour ceux tout simplement qui veulent poster une preuve comme quoi ils ont bien eu leur lobby, etc. Question Lobby, c'est tout simplement pour poser des questions sur les lobbies. Général, vous pouvez simplement discuter. Média, vous pouvez envoyer vos screens. Suggestus à idées, vous pouvez simplement donner vos idées pour améliorer le serveur. Vous pouvez rechercher des joueurs pour n'importe quel jeu. Assister ou organiser un drop monnaie. Et dans Aide, vous pouvez demander de l'aide si vous avez des problèmes. Ensuite, vous avez le général 1, 2, 3, 4, plus le drop monnaie. Et dans Mod Menu, donc vous avez les injectors. Tout simplement, donc pour re-télécharger Xenos ou d'autres injectors. Vous avez Info Mod Menu et Reg Mod Menu. Donc, vous vous rendez sur le premier lien qui sera en description. Vous cliquez ici sur Download. Ensuite, vous cliquez sur Subscribe YouTube. Vous cliquez sur S'abonner. Vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos. Là, Unlocked, c'est bon. Vous arriverez ici. Vous cliquez sur Fraxize with Add. Vous faites Add Add-on. Une fenêtre s'ouvre. Vous copiez le lien qui est juste ici. Ensuite, vous faites Ajouter. Ajouter l'extension. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Vous collez le lien que je vous avais dit de copier juste avant. Vous arriverez ici. Vous faites Retirer de Chrome. Supprimer. Ensuite, vous faites Activer Notification. Vous faites Autoriser. Donc, vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Vous allez en haut à droite de votre navigateur sur les trois petits points juste ici. Puis, vous faites Paramètres. Dans la barre de recherche, vous mettez Notif. Paramètres des sites. Link Vertis. Notification. Demandé. Ensuite, vous faites Discover Articles. Vous cliquez sur la croix. Vous devez patienter. Vous fermez. Vous faites Continue juste ici. Vous arriverez sur cette page. Vous cliquez ici sur Download. Un petit exécutable va se télécharger. Ensuite, vous rendez dans vos téléchargements. Vous lancez le Link Vertis Downloader. Vous faites Oui si vous demandez d'autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Vous faites Next. Ici, vous faites DECLIN et surtout pas Accept. Le téléchargement du mode est en cours. Complété de 100%. Finish. Encore DECLIN et surtout pas Accept. Puis Open. Donc, maintenant, vous pouvez supprimer le Link Vertis Downloader. Donc, comme d'habitude, les gars, il vous faudra WinRAR. Le lien sera en description. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous faites Extrair ici. Ensuite, vous lancez le jeu. Puis, vous lancez le Modeste Menu. Donc, voilà. C'est très rapide. Un petit menu s'ouvre. Alors, informations avant de commencer. Vous allez donc dans vos paramètres. Dans Graphisme. Vous allez vérifier que fenêtre sans bordure ou fenêtre est mis. Parce que si vous mettez en plein écran, comme ceci, vous voyez que je ne l'ai plus. Et que si je reviens sur mon bureau, et bien, vous voyez qu'il est là. Et il y a plein de gens qui se demandaient pourquoi il était sur le bureau et pas sur le jeu. C'est pour ça qu'il faut bien mettre fenêtre sans bordure ou fenêtre. Donc, voilà. Vous avez le mode Kidion Modeste Menu 0.8.11.1. Si vous le fermez et que vous voulez le réouvrir, C'est F5. Alors, pour bouger, c'est 2 pour descendre. 8 pour monter. 4 pour aller à gauche, par exemple. Là, voilà. Si je veux aller à gauche, je fais 4. Et pour aller à droite, je fais 6. Pour entrer, c'est 5. Et pour revenir en arrière, c'est 0. Alors, déjà, vous pouvez aller dans Menu Settings et Augmenter l'Opacité. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Dans Game, vous avez Live Online. Donc, pour quitter le mode Online. C'est comme si vous faisiez ça. Go to Creator. Donc, ça, c'est comme si vous faisiez Éditeur. Plus Caractère. Alors, il n'y est pas là. Mais justement, vous pouvez, grâce à ce menu, vous pouvez y accéder. Depuis le mode Online. Alors que normalement, vous ne pouvez accéder que depuis le mode Histoire. Donc, vous avez Online Station pour rejoindre une session. Donc, Go pour rejoindre une session publique. Avec des gens. Donc, c'est comme si vous faisiez en ligne, en mode Histoire. Jouer à jouer online, puis Go. Donc, John Public pour rejoindre une session publique. Donc, c'est comme Go, mais je ne sais pas trop la différence. Vous avez Start New Public. Pour rejoindre une session publique tout seul. Donc, ça va créer une session publique. Après, sinon, vous avez session de crew. Session d'amis. Donc, vous avez session solo. Session sur invitation. Rejoindre un crew. Ou le SCTV. Dans Play, alors, vous avez le God Mode pour être un cible. Vous avez le Waterproof pour marcher sous l'eau. Le Night Vision. Le Thermal Vision. Alors, je ne vais pas l'activer. Parce que la Thermal Vision, c'est la vision thermique. Mais je ne vais pas l'activer. Parce que vous voyez qu'il y a un signe de danger. Parce qu'en fait, ce n'est pas que c'est dangereux de banir le sable ou quoi. C'est parce qu'en fait, ça peut faire crash votre jeu. Donc, c'est pour ça. Vous avez le Blackout. Assist M. Vous avez le Health Boost. Donc, Normal, Increased, Bulletproof. Donc, Normal, c'est le Normal. Increased. Ça va augmenter votre régénération de vie. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Et le Bulletproof. Donc, vous serez invincible au Balm. Ensuite, vous avez Heal Player pour vous giver de la vie et de l'armure. Suicide pour vous suicider. No Gravity. Donc, pour qu'il n'y ait pas de gravité. No Ragdoll pour ne jamais tomber. Seed Bell pour ne jamais passer par le pare-brise de votre voiture. Everyone Ignore, c'est pour faire que tous les PNG vous ignorent. Ou que les policiers vous ignorent. Wanted Level. Donc, alors là, vous voyez que ça marche. Parce que j'ai Never Wanted Activé. Hop, voilà. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Vous voyez que Never Wanted, il fonctionne. Tac. Pre-Zone 10 Level pour garder votre indice de recharge tout le temps. Run Speed. Donc, par exemple, le maximum, c'est 5. Voilà. Alors, quand vous allez tout droit, ça va très vite quand même. Mais si vous faites des mouvements Bruce, ça va être légèrement incontrôlable. Vous avez le Swim Speed. Donc, le Swim Speed, c'est pareil que le Run, mais dans l'eau. Super Jump. Et Undead Off Radar pour être invisible sur le radar. Alors, en bas à droite, à l'époque, vous êtes invisible sur le radar. Mais c'est normal, c'est parce que ça utilise une autre méthode. Qui est mieux parce qu'elle est infinie, on va dire. En fait, ça permet de vous mettre invisible sur le radar. Mais à la méthode de... Comme si vous mouriez parce que quand on meurt. Et quand vous êtes en train de respawn, vous êtes invisible sur le radar. Du coup, ça utilise cette méthode-là. Alors, dans véhicule... Alors, on ne peut pas faire spawn de véhicule. Alors, ce qui est gré, c'est normal. C'est parce que vous n'êtes pas dans un véhicule. Vous ne pouvez pas y activer. Donc, vous n'êtes pas dans un véhicule. Donc, vous n'êtes pas dans un véhicule. Pour faire spawn des véhicules, vous allez dans On and Vehicle Spawn. Et là, vous pouvez faire spawn le véhicule que vous voulez. Par exemple, c'est Dan. Hop. Voilà. Donc, ne faites pas attention à ce qui est... Donc, vous allez faire attention à véhicule classe, véhicule modèle. Et ce qui est en dessous, on s'en fout. Enfin, vous pouvez changer si vous voulez. Mais c'est tout ce qui est customisation du véhicule quand il va spawn. C'est-à-dire couleur, par exemple. Vous mettez Ali Black. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez Random. Donc, Random, c'est aléatoire. Donc, tout ce qui est à partir de Spawn Anonymous ici en dessous, ça va nous intéresser. Donc, Spawn Anonymous, c'est tout simplement pour faire spawn une voiture qui n'est pas à vous, qui n'est pas à vous, qui n'est pas à personne. C'est une voiture de Penji. C'est comme si c'était un véhicule de Penji. Voilà. Vous avez Spawn Max, c'est pareil. Vous avez Spawn Anonymous Max, c'est pareil que Spawn Anonymous, mais ça va le tuner à fond. C'est-à-dire qu'il sera tuné à fond. Alors là, ça ne change rien. C'est parce que c'est normal. C'est parce que la voiture, j'ai pris une voiture, comme par hasard, qui ne peut pas être customisée. Hop, voilà. Une voiture de Penji normale. Et Spawn Anonymous Max. Voilà. Donc, alors la couleur est la même, mais le turbo, enfin il y a le turbo, c'est tout maxé à fond. Vous avez Spawn Fake Personnel, donc c'est pour faire que ce soit votre véhicule personnel, donc vous pourrez le ranger dans votre garage. Alors ça marche. Donc quand vous appuyez sur 5, donc entrez pour, enfin c'est 5, quand vous appuyez sur Fake Personnel, ça va vous amener votre véhicule personnel. Il faut juste attendre. Et si ça ne vient pas, vous allez dans Online Service, Get Personnel Véhicule, et vous choisissez le véhicule que vous voulez. Donc en fait là, je fais par là, mais ça ne fonctionne pas non plus. C'est parce qu'en fait, tout simplement, il faut avoir un espace de stockage pour les véhicules personnels. Donc un appartement, ce que vous voulez, je ne sais pas moi. Par exemple, un garage tout court. On s'en fout, il faut forcément un espace de stockage, et moi je n'en ai pas. En plus, vous avez Spawn Pegasus, donc Spawn Pegasus, ça va faire spawn le véhicule en mode Pegasus, c'est-à-dire comme si vous appeliez Pegasus. Parce que, en fait, il y a des véhicules, par exemple, le Plains, le Luxor. Vous voyez que c'est grisé, parce que vous ne pouvez pas l'avoir en véhicule personnel le Luxor, ce n'est pas possible. Parce que, c'est normal, parce que le Luxor, vous ne pouvez pas le mettre dans un garage. Vous ne pouvez pas le ranger, en fait. Donc là, vous ne vous dites pas oui, mais on peut l'acheter. Oui, mais le seul moyen de l'avoir, de vous le faire livrer, c'est d'appeler Pegasus, justement. Donc là, hop, je peux spot Pegasus, et vous voyez qu'il est ici. Hop, on va y aller. Voilà, et il est là. Ensuite, donc, dans véhicule, vous avez Unlink pour modifier le véhicule, modèle future, alors, ça, c'est ultra bien. C'est... Alors, vous avez Jumping Car, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est, par exemple, l'Aruiner 2000, elle peut sauter. Elle a une fonction pour sauter. Eh bien, vous pouvez faire ça pour n'importe quel véhicule. Vous allez dans Model Feature, et vous activez Jumping Car, et vous pourrez sauter avec le véhicule. Et c'est pareil pour, par exemple, le Parachute. Le Parachute, ben, le véhicule qui a le Parachute, c'est seulement l'Aruiner 2000. Il n'y a que ce véhicule qu'il a. Et ben là, je peux l'activer pour n'importe quel véhicule. Alors, c'est vrai que pour un avion, c'est assez bizarre. C'est plus pour les voitures. Donc là, je vais prendre un véhicule normal. Par exemple, j'active Jumping Car et Parachute. Et donc, c'est les mêmes, exactement les mêmes fonctionnalités que l'Aruiner 2000. L'Aruiner 2000, elle peut sauter et elle peut activer un Parachute. Ensuite, vous avez le Rocket Boost. Alors, mais c'est le Boost, hein. Hop, vous faites E. Et voilà. Ensuite, vous avez donc Customisation pour customiser. Le Gun Mode pour que votre véhicule soit invincible. Voilà. Waterproof pour rouler sous l'eau. Il véhicule. Donc, ça va réparer votre véhicule. Mais pas esthétiquement. Pas la carrosserie, etc. Ça va juste réparer le moteur. Vous savez, Destroir le véhicule pour justement casser votre véhicule, pour détruire le véhicule. Donc, vous voyez que le moteur, il fume. Et pour le rallumer. Donc là, vous voyez qu'il est bien cabossé. Hop, je fais. Il véhicule. Et vous voyez que il remarche parfaitement. Mais au niveau de l'esthétisme, enfin des rayures, etc. Bah, ça ne répare pas. Si vous voulez vraiment que ça répare, vous allez dans Online Service. Vous descendez et vous trouvez Repair véhicule. Un signe de danger. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça répare le véhicule. Regardez. Hop, et voilà. Vous avez Boost Auto Recharge. Vous voyez que je peux l'activer, mais il se recharge. Comme tous les boosts, il faut qu'il se recharge. Là, avec ça, vous pouvez mettre Boost Auto Recharge. Et en fait, dès que vous allez atteindre 0, vous pourrez direct remettre le boost. Donc, c'est un peu un boost infini. Mais dès qu'il se finit, vous êtes obligé de le réappuyer pour le réactiver. Là, si vous faites il fait un boost, vous allez avoir le boost infini, mais littéralement. Là, hop, vous voyez que il ne se finit pas. Et pour l'enlever, vous appuyez donc sur 5, enfin, vous décochez la case. Voilà. Ou alors, vous pouvez heurter un truc et il va s'enlever. Ce véhicule à mot, donc, pour que les armes de votre véhicule ne s'épuisent pas, elles soient infinies. Comme la Scrum Jet ou la Moto Volante qui a des missiles limités. Vous avez donc l'accélération. Ça va mettre que votre véhicule accélère. Enfin, il aille plus vite. Alors, c'est pas la meilleure accélération, mais c'est quand même une bonne accélération. Parce que si vous mettez pas trop, en fait, si vous mettez Max, ça ne va pas augmenter à fond, en fait, vous allez faire que déraper, etc. C'est un peu chiant. Alors, si vous allez tout droit, logiquement, peut-être que vous allez aller vite. Voilà. Mais bon, le truc, c'est que, c'est qu'il dérape très vite. La gravité, donc, la gravité, elle joue quand même sur la vitesse. C'est-à-dire que là, je vais plus vite. vous voyez que je vais bien plus vite quand j'ai la gravité. La gravité est au maximum. Alors que si je mets 5, vous voyez que je vais beaucoup moins vite. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre même des nombres négatifs. Si vous mettez moins 24, en fait, ça va inverser la gravité. Donc ça, c'est pour mettre une limite de vitesse à votre véhicule. Intergetables. Si vous activez cette option, ils ne pourront pas vous viser avec leur missile guidé. Pistering. Ça, c'est quelles roues tournent. Donc, c'est-à-dire que là, si front, c'est celle de devant. Donc, c'est celles de devant qui vont tourner. Vous voyez que celle de derrière, elle ne bouge pas. Si tu mets, si on met back, c'est celle de derrière qui vont tourner. Voilà. Et si on met all, c'est toutes les roues qui vont tourner. Weapon. Alors, Weapon, c'est pour mettre full balle, toutes les armes. Donc, les trois, c'est trois méthodes différentes pour avoir infinite ammo, en fait. Ça va utiliser un missile, mais ça va le recharger tout de suite. Donc, ça va vous ajouter une balle après. Infinite ammo, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'il n'y a même plus de balles. Et vous avez infinite leap. Ça, c'est le infinite ammo classique. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il ne rechargera pas. C'est-à-dire que là, vous voyez que il n'y aura pas de rechargement. Donc, c'est comme une sorte de petit rapid fire. Paste reload, c'est pour recharger très vite. Voilà. Nous recalls pour ne pas avoir de recul. MFOV, parce que c'est surtout utile si vous mettez un nombre plus petit que le nombre qui est de base, c'est 50, je crois. Donc là, ça ne fait rien. En fait, c'est quand seulement vous allez viser, vous aurez un zoom visé de très loin. Weapon damage multiplayer, ça, c'est pour augmenter les dégâts de votre arme. Donc là, vous voyez que je tirais sur le camion de pompier. Et voilà, je tirais deux coups et il fume déjà. Ensuite, vous avez alors Ped, Elite, Hit Force et Véhicule Hit Force. C'est exactement pareil, c'est juste que là, c'est pour les véhicules. Là, c'est pour les hélicoptères, sûrement. Et là, c'est pour les Ped. Donc en fait, c'est la force de recul de votre arme. Voilà. Vous voyez que là, Bulletin Pack, ça, j'adore ça parce qu'en fait, il y a des trucs qu'il n'y a pas dans d'autres points de menu. Il y a des impacts de balles ou quoi que ce soit qu'il n'y a pas dans d'autres points de menu. Donc vous avez le normal, grenade, voilà, le Molotov. Donc là, c'est parce que j'ai un petit pistolet, c'est pas ouf. Mais si vous prenez un Minigun, par exemple, voilà. Donc c'est extrêmement puissant. Donc là, RPG, tac. Vous avez le Plane Crash, donc c'est pareil que RPG. Enfin, c'est l'exploit d'un avion. Petrol Pump, Steam, Plane, Water Hydrant, donc ça, on connaît. Le Smoke Grenade. Il y a la BZ Gaz, donc BZ Gaz, c'est en anglais. C'est gaz lacrymogène. que tout le monde connaît. Voilà. Le Flare, le Gaz Canister, le Train, le Propane, le Blimp, le Gaz Tank, donc c'est le Tank, Bird Crap, No Ball, et là, on va passer à la partie où il n'y a pas sur d'autres modes menu. Que ce soit payant gratuit, il n'y a pas. Donc Cluster Bomb, déjà, le Nerve Gaz, donc c'est l'explosion gazeuse, enfin, c'est l'explosion avec les gaz, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une explosion qui fait aucun dégât, enfin, qui fait un petit peu de dégâts, mais pas beaucoup. Libérer le Gaz Lacrymogène qui va vous faire énormément de dégâts. Vous avez l'incendier et bombe, donc c'est la bombe à incendier. Donc c'est une bombe, voilà. Ensuite, vous avez le Orbital Cannon, ça, vous ne l'avez pas du tout dans les autres modes menu. C'est l'explosion de l'Orbital Cannon qui est extrêmement puissante. Voilà. Là, je dirais là, le truc à l'exploser ici. Donc les dégâts de zone sont énormes. Le Kinetic Mortar, pareil qu'une Kinetic Mine. Les mines de l'Arena War, pour ceux qui connaissent, il y a plusieurs types de mines. Il y a par exemple le Kinetic, donc qui repousse, un peu comme l'UPN atomisateur. Le MP, alors EMP, en anglais, ça signifie IEM en français. Et la bombe IEM, tout le monde connaît, c'est la bombe. Il éteint tous les appareils électroniques proches. Tac. Ah bah, il y a un joueur, c'est parfait. Je vais le tirer dessus. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir. Voilà, et voilà. Vous voyez que son véhicule vient de s'arrêter. Hop, voilà. En fait, son véhicule va s'arrêter. Tous les véhicules de la proximité vont s'arrêter. En fait, ça va créer une onde de choc. Donc là, on ne la voit pas. Comme je vous l'ai dit, des fois, on verra les particules du bullet impact. Donc franchement, c'est hyper bien parce que de base, c'est des mines. Le problème, c'est que des mines, il faut les placer. Des fois, elles disparaissent quand vous mettez plus de 5. Et il faut que le mec, il faut que la personne aille dessus. Donc, c'est un peu chiant. Alors que là, hop, vous tirez. Et voilà, ça fait l'effet du, de la mine en question. Donc, c'est hyper bien. Et les deux derniers, c'est cliquer tard. Donc, en fait, normalement, ça fait une flag debout un peu. Donc, en fait, donc là, ils sont invisibles. Et voilà. Et là, vous voyez que je ne peux pas contrôler les véhicules, en fait. Là, je ne peux pas. Je tourne, mais attendez. Voilà. Là, je vais tourner. Hop, et voilà. En fait, ça va faire glisser le véhicule. Et tard, c'est pareil, c'est la même flag de boue. C'est juste qu'elle n'a pas les mêmes effets. C'est-à-dire que là, en fait, ça va permettre, tous les véhicules qui rôleront dessus, ça va arrêter le véhicule. Ensuite, vous avez le ray gun. Donc, le ray gun, submarine, qui est quand même une assez grosse explosion. Ensuite, vous avez explosive first. Donc, ça, c'est les coups de points explosifs. Explosive amour. Vous avez le fire amour. Alors, bien sûr, bullet impact, explosive amour, ce que vous voulez. Tout ça, ça fonctionne sur n'importe quelle arme. Que ce soit les armes ici. Ou les armes, même par exemple, d'un buzzer d'attaque, par exemple, les mitrailleuses. Je vais vous montrer que le bullet, alors, ça ne marche pas pour les missiles, bien sûr, donc grenade déjà. Donc, normal. Je vous montre. Normal, c'est comme ça. Ensuite, grenade. Voilà. Je ne vais pas refaire tout le truc, mais par exemple, le submarine. Voilà. Ensuite, vous avez world. Donc, par exemple, setweaver. Vous pouvez mettre, changer le temps. Clear. Voilà. Voilà. Vous avez thunder, rain, clearing, etc. Mais par contre, il n'y a que vous qui le verrez aussi. Donc, ensuite, c'est pour gérer les pètes, donc il a mis les cinématiques. T-port, donc vous téléportez où vous voulez. Weapons, objectives, any pickup et véhicules, ça, malheureusement, ça ne vaut pas. Donc là, je vais me TP à 1. Alors, ça ne fonctionne pas, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a quelques conditions, c'est pas une téléportation comme d'autres modes venus. En fait, déjà, il faut que vous soyez immobile. Alors, ça marche dans un véhicule, mais il faut que vous soyez immobile. Alors, voilà. Dans Tunable, donc vous avez No Hiddle Kick pour ne jamais quitter la session si vous êtes AF pas trop longtemps. Vous pouvez changer votre apparence gratuitement. Donc là, je l'ai activé, vous voyez que quand vous allez dans, donc, je ne sais pas s'il y en a qui savaient, mais quand vous allez dans style, vous pouvez modifier l'apparence, voilà, 100 000. Et si vous voulez que ce soit gratuit, vous voulez que vous payez 100 000, parce que 100 000, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez changer l'apparence gratuitement. Vous revenez dans style et vous voyez que c'est gratuit. Et ensuite, tout ce qu'il y a en dessous, donc, tout ce qui est remove, c'est les temps entre les ventes, les temps entre les réapprovisionnements, ce que vous voulez. Et extend, c'est pour, tous les 4 extends là, c'est pour augmenter le timer, enfin, en gros, le temps que vous avez pour vendre. Que ce soit pour bunker, nightclub, donc, quand vous vendez vos biens, MC, donc, c'est club de motard, ou même véhicule export, donc, c'est le vol de véhicule. Ensuite, vous avez, RP multiplier, ça c'est hyper bien, je vous conseille, si vous voulez augmenter votre RP, en fait, je vais vous montrer. Mais si je mets 40, et que je vais prendre, par exemple, une figurine, alors, on s'en fout, c'est pas forcément une figurine, c'est tout ce qui rapporte de l'RP, en fait. Voilà. Et voilà, regardez, que, voilà, je gagne, là, le RP fait que monter. Donc là, vous voyez que je suis passé de rang, je sais plus combien, 16 ou 15, à 20. Donc en gros, la figurine fait augmenter de 5 niveaux. C'est pas possible, la figurine fait pas augmenter de 5 niveaux. Je vais vous montrer. Je vais remettre à 1. Alors, vous pouvez même, vous pouvez mettre même en dessous de 1, si vous voulez. Donc vous voyez que là, c'est bien à 1. Je vais dans, téléport, collectibles, figurine, Pogo 3. Et vous voyez que, voilà, ça augmente de 2000 RP. Unlock, vous pouvez unlocker ce que vous voulez. Alors, enfin, c'est pas un unlock comme les vêtements, enfin, si, il y a des vêtements, mais il y a beaucoup de vêtements même. Mais c'est pas un unlock comme unlock tous les stats au cours. Donc, Christmas, il est activé pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est juste pour les périodes de Noël que c'est activé. Et en fait, si vous voulez le reavoir, vous vous désactivez, et bien tout simplement, il sera dans les magasins de vêtements. En fait, ça c'est tous les trucs exclusifs qu'il y avait dans certaines années, du genre, ouais, par exemple, Noël 2015, etc. Vous pouvez toggle snow, par exemple, donc il n'y a que vous qui le verrez aussi. Donc, il y a un service, donc vous avez, vous pouvez vous guider n'importe quelle arme. Donc là, ensuite, vous avez le set l'RP level, la méthode, on va dire, la méthode basique, enfin, que tous les modes menu a, rang 22, voilà. Ensuite, vous avez donc le drop money, voilà. Ensuite, vous avez le passive mode, donc c'est pour activer le mode passif de force un peu. Donc là, vous voyez que, on va activer le mode passif. Vous avez le mute phone call, donc c'est pour ne pas avoir d'appel. Le off radar, donc c'est l'invisibilité radar, mais en mode lester. Le ghost organization, donc vous voyez que c'est le même en fait, juste qu'il faut activer, euh, secure reserve, sinon ça ne fonctionne pas. Je mets, en réalité, sur votre homme, et voilà. Donc, c'est même pas ultra minutes, parce que normalement, c'est 3 minutes ou 4, je ne sais plus, mais ça vous met 99 minutes. Level player, donc, c'est pour voir tous les joueurs sur la map. Drive authorities, donc, sous-d'aider les autorités, Cobstown Blanai, donc, Cobstown Blanai, c'est pour la police ferme les yeux. Hunter PV, je ne sais pas ce que c'est, vous avez Repair véhicule, pour réparer le véhicule, et tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui est les Request, euh, donc, c'est-à-dire, Meriweaver, pour commander, euh, un Bull Shark, euh, Deliver Hamo, par exemple. Ensuite, vous avez donc Disconnect Session, donc, pour quitter la session, et Anti Session, pour qu'il n'y ait plus personne dans la session. Donc voilà, on se retrouve au Casino, donc, vous allez dans Online Service, Casino Service, euh, alors déjà, vous pouvez Ring Slot Machine, ça c'est hyper bien, donc là, vous appuyez une fois sur Ring Slot Machine, et ensuite, vous faites Mise Maximal, alors, le mieux, c'est d'aller à Deity of the Sun, mais vous n'êtes pas obligé, euh, d'aller à lui, bien sûr, mais c'est juste que lui, c'est ce qui rapporte le plus, parce que, si vous le faites trois fois sur un truc qui ne rapporte rien, ça va vous bloquer, parce qu'on ne peut le faire que trois fois, en fait, ou trois fois, ou je ne sais pas combien, genre deux ou cinq fois, je ne sais pas exactement, vous gagnez 2500 000 jetons, donc, vous pouvez refaire, tac, donc vous gagnerez encore, vous gagnerez à chaque fois, voilà, hop, et voilà, bon, voilà, malheureusement, on ne peut le faire que deux fois, là, ça me sort automatiquement, et c'est bloqué, c'est que Final Cut n'est pas disponible pour le moment, donc, c'est pareil partout, malheureusement, donc, c'est, je ne sais pas si, si on quitte le jeu et qu'on revient, ça se remet, mais ce que je sais, c'est qu'au moins par jour, vous ne pourrez pas, et ensuite, concernant la roue, vous pouvez, au lieu de faire la roue comme ça, vous pouvez, vous avez juste là, Get Lucky Wheel Price, donc là, vous pouvez choisir, ce que vous voulez avoir, vous pouvez avoir le véhicule, 15 000 RP, des vêtements, 25 000 chips, donc jetons, 40 000 dollars, etc, etc, voilà, là, donc là, j'ai fait, j'appuie sur 5, j'ai obtenu le prix mystère, et le truc, c'est que vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, mais par contre, il ne faut pas en abuser, par exemple, 20 000 dollars, Night Club, alors Night Club, j'ai pas de boîte de nuit moi, mais ce que je peux vous dire, alors, si vous voulez regarder mes autres vidéos, mes anciennes vidéos, juste sur le kit d'ion, donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est Phil Cargo & Champions, et Phil Sporting Goods, en fait, ça va permettre de remplir à fond, vos biens, et ensuite, vous avez le bunker, alors le bunker, c'est hyper simple, là, vous voyez que c'est grisé, c'est ça qui va nous intéresser, il faut que vous soyez dans la mission de vente, par exemple, vous avez 5 000 avant, genre ça ne change rien, et en fait, ça, ça va se décocher, ça va se mettre en gris, enfin pas en gris, justement, ça va se mettre en blanc, et vous pourrez choisir un montant, le montant que vous voulez, et en fait, vous allez faire 5, donc ok, et tout simplement, ça va vous mettre l'argent que vous avez, donc par exemple, vous mettez 1 million, ça va vous mettre 1 million, et en plus, ça va finir la vente d'armes, donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, et à vous abonner à la chaîne, et moi, je vous dis à une prochaine vidéo,